Ce mercredi 13 décembre, Diane Lair a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram. L'occasion pour l'ex-Miss France de délivrer ses astuces pour tromper le manque de confiance. Diane Lair est de retour à la vie normale. Après avoir tristement échoué au concours Miss Universe le 19 novembre dernier, la jeune femme tente malgré tout de garder le moral et de voir positif. Il faut dire que l'animatrice de radio s'était entraînée pendant des mois pour espérer remporter la couronne tant convoitée. Le catwalk, la scène, mais aussi la confiance avait été un réel challenge pour la reine de beauté. Je n'ai pas confiance en moi, sur l'aspect physique par exemple, je suis la meuf qui a le moins confiance en moi, si est-il catastrophique. Point, je me cache physiquement. Je parle beaucoup avec les mains, si est-il une manière de distraire pour qu'on me regarde moins, tu vois ? Avouait-elle. Une confidence pour le moins étonnante quand on sait qu'elle a été élue plus belle femme de France en 2022. Comme quoi parfois tout cela se passe dans la tête et ça, Diane Lair en a bien conscience. Il n'y a rien de plus beau qu'être naturel ce mercredi 13 décembre, en story sur Instagram, la jeune femme de 26 ans répondait aux questions de ses abonnés. Parmi elles, comment devenir une femme aussi confiante que toi et qui dégage de si bonnes choses ? Si Lex se mis confiait plutôt ne pas être la plus à l'aise, elle a néanmoins des astuces et elle a souhaité les partager. Diane Lair explique être relativement franche sur ses insécurités. J'en parle ouvertement quand je rencontre quelqu'un, je ne suis pas une séductrice, je suis plutôt du genre à faire des blagues pour cacher mon angoisse et au moins c'est dit. Peut-être que c'est ça aussi qui peut faire le charme qu'on fit telle avant d'ajouter que la règle la plus importante selon elle reste de ne pas prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. La jeune femme conclut en expliquant c'est à l'autre de t'accepter comme tu es, ce n'est pas à toi de changer pour lui plaire. Et forcément, plus tu es toi-même, plus tu dégages une énergie beaucoup plus attirante, car il n'y a rien de plus beau qu'être naturel. Une belle leçon sur l'acceptation de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501